... Bonjour, Martin Séguin pour Parlons de vous. Ça vous est-tu déjà arrivé d'avoir des petits morceaux à sabler? Patis quand longtemps, hein? Bon, bien, aujourd'hui, on va faire une planche à sabler. Une planche à sabler, c'est aussi simple qu'une planche avec du papier sablé collé dessus. J'ai écrit mes numéros de quel papier j'ai l'intention de mettre dessus parce que, des fois, dans six mois ou dans un an, quand le papier va être collé, je ne me souviendrai peut-être pas c'est quoi le numéro, j'aurai ma référence. J'ai fait un petit dessin pour savoir où j'y allais. J'ai taillé mes papiers sablés en fonction de l'endroit où je veux le mettre. Et maintenant, on va coller ça avec du ruban double face. La technique, c'est d'installer du tape double face un peu partout sur la planche. Tant qu'on est chanceux, on a une paire de mains supplémentaires. J'avais deux choix devant moi. Je pouvais utiliser une colle en aérosol dans le but de coller mon papier dessus. Par contre, mon problème, c'est que quand j'aurais voulu changer de papier, j'aurais peut-être été obligé de changer ma planche. Donc, en utilisant du ruban double face, je m'en tire où je vais pouvoir changer mon papier quand il ne sera plus bon. Ça va être plus facile, plus récupérable. Donc, j'ai installé le ruban de cette manière-là, dans le but qu'il soit fixé partout, tout le tour, mais qu'au centre, je sois quand même plat. Donc, je vais pouvoir y travailler d'une manière plus facile. Maintenant, l'étape la plus plaisante. Pas vrai. Il faut enlever le papier pour qu'il devienne justement à désir. Attention les sacres, je vais couper le volume. Bon, je dois vous avouer qu'on est environ une heure et quart plus tard. C'est tellement difficile à faire. Bon, j'exagère à peine. Mais le seul truc que j'ai pour défaire ce ruban-là, c'est que je fais une coupe en angle. Et là, avec ma lame, j'essaie de relever un petit coin. Surtout que j'ai mon petit coin. Et voilà. Et maintenant, il faut juste prendre notre papier. C'est en ligne le mieux qu'on peut. Mais bon, ce n'est pas un meuble. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Hé hé, ça marche! Et voilà, on est revenu à la case départ. Mais maintenant, ça va pas mal mieux. J'espère que vous avez apprécié. Merci! Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Il faut également me suivre sur la page « Parlons bois » sur Facebook et, barre oblique, ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même, dans mon atelier, ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci! Sous-titrage ST' 501